Bonjour, retour sur la 44e foire de Rottier qui se déroulait début mars, une foire qui met à l'honneur depuis l'origine le matériel agricole, une foire qui s'est développée ces dernières années et qui s'intéresse désormais à d'autres secteurs, l'énergie, l'habitat, les services. La foire de Rottier propose également des animations et pour cette 44e édition, les jeux traditionnels Picard étaient mis en avant. C'est la première année qu'on vient à la foire de Rottier, donc c'est monsieur Amoureux qui est responsable ici, qui nous connaît un petit peu parce qu'il est élu en Picardie, a découvert nos jeux et a voulu qu'on vienne animer dans votre région les jeux traditionnels Picard. On ne veut pas faire concurrence aux jeux bretons du tout parce que vous êtes riche en Bretagne de plein de jeux, mais en Picardie aussi on en a, puis c'est super. Alors on est venu avec une bonne trentaine de jeux, donc c'est des jeux traditionnels refaits en bois, donc il y en a qui datent du Moyen-Âge, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récents, mais les plus anciens qu'on ait datent du Moyen-Âge et on y joue avec les mêmes règles qu'il y a qu'au Moyen-Âge. Parce qu'il ne s'agit pas que ce soit des petits jeux ou des grands jeux, le jeu de l'hélice. Alors le but du jeu est de mettre cette télice, donc voilà, déjà bien arrivé à la lancer, lui donner un peu de stabilité, après il n'y a plus que deux doigts qu'il va faire tourner, on essaye de bien stabiliser et c'est encore raté, je suis désolé, le bilboquet Picard. Donc il s'agit bien de mettre les billes dans les quatre trous, voilà, et une fois qu'on les a mis, il faut les enlever. Donc là c'est le plus difficile de ne pas faire de nœud. Les jeux traditionnels, par l'occurrence c'est des jeux généralement très très simples, on n'a pas beaucoup de règles à savoir, le principal dans les jeux traditionnels c'est de jouer et de rigoler surtout. C'est un jeu de la Picardie linguistique. Donc à l'époque, au-dessus de Paris, on avait les départements de l'Oise, de l'Aisne, la Somme, ce que vous connaissez, mais aussi le Pas-de-Calais, le Nord, c'était la Picardie linguistique et ça va au-delà puisqu'on va en Belgique jusqu'aux Pays-Bas. Vous allez en face ? Allez en face. Vous devez prendre un bâton, deux bâtons ou trois bâtons, on joue chacun son tour et vous ne devez pas rester avec le dernier bâton sinon vous avez perdu. Allez-y, à vous de jouer. Un, deux ou trois. Et j'en prends un. J'en prenez deux ? J'en prends un. Vous en prenez combien ? J'en prends deux. J'ai perdu. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah bah il suffit d'aller au-devant des gens et puis de leur dire bah voilà, on y joue de telle manière, on laisse les gens s'approprier le jeu parce que généralement on voit s'ils comprennent les règles, quelquefois ils comprennent que ce sont les règles, mais quelquefois il va falloir aller au-devant des gens pour leur dire bah voilà, on va faire de telle manière, leur donner le petit coup de sauce qu'ils vont faire, qu'ils vont pouvoir s'approprier le jeu. Et ces jeux ont été conçus par des personnes en situation de handicap de Gézincourt dans la Somme, elles ont d'ailleurs fait le déplacement à Retier pour animer ce stand de la Foire. de Gézincourt